Mesdames et messieurs, balance, bonsoir, voici votre tirage du mois de novembre 2022. Alors pour les balances, avant qu'on commence le tirage, il va y avoir deux mois en un. Vous allez avoir la première quinzaine, vous allez sentir un alourdissement, donc vous avez mars qui rétrograde, donc là pendant que je vous parle, on est le 31 octobre. Et la deuxième semaine, vous allez avoir d'un coup un regain d'énergie. Mais alors, ça va se faire d'un coup, je pense que ça sera une semaine après la pleine lune. Vous le sentirez, ce regain d'énergie pour repartir donc vers plus de négociations, plus de communications. Et bien sûr, remettre toutes les choses à plat pour vous, les balances. Donc ces deux semaines qui arrivent là seront plus, comment dire, on vous demandera peut-être de revoir votre communication, de revoir vos négociations, de revoir, je parle dans le boulot là, de revoir des choses peut-être que vous êtes peut-être trop pressé, impatient sur ce qui se passe autour et qu'on le sent. Donc ça amène une certaine nervosité. Donc ça, pendant deux semaines, vous êtes pressé en fait que quelque chose se passe. Alors que les deux prochaines semaines, donc les deux dernières semaines du mois de novembre, en fait, tout se passera pour le meilleur. Donc en fait, si j'ai envie de dire, le balance va un peu s'énerver pour rien pendant les deux premières semaines, alors que les deux prochaines seront vraiment plus positives et en tout cas sous les meilleurs auspices pour vous. Alors, est-ce qu'on va regarder un petit peu au niveau du mois entier ? Si vraiment vous le voulez, je ferai un deuxième tirage. Ça part déjà. Hop là, flatterie, intérêt personnel. Je rentre avec le renard. Je rentre avec le nuage. Aussi, les nuages, je vous dis, c'est des ennuis passagers. Balance, c'est vraiment passager. Le nuage, c'est passager. Il y a une petite obscurité. On ne se sent pas bien. On se pose des questions sur le monde, beaucoup. Les balances, on débat beaucoup en ce moment sur ce qui se passe dans le monde. Et on est un peu alourdi de tout ça. Donc vraiment, le conseil à adopter, c'est d'éteindre sa télé, de ne plus regarder les informations pendant au moins deux semaines. Pendant deux semaines, vous faites plaisir. Donc ce sera plus dans vos activités, dans vos loisirs. Même si vous sentez que l'automne, enfin, l'automne est en train d'arriver doucement. Donc on commence à baisser un peu en température. Donc on cocoone un peu. Vraiment, pendant ces deux semaines, surtout, on ne pousse pas. On ne pousse pas, ce n'est pas la peine. Si vous voyez que la négociation ne prend pas. Si vous voyez que les communications ne sont pas fluides, n'importe, on ne pousse pas. Je ne dis pas qu'il faut rester dans le silence. Mais en tout cas, on essaye de rester dans quelque chose de beaucoup plus superficiel, de beaucoup plus léger. Les deux prochaines semaines, les deux dernières, là, vous pourrez rentrer dans vos négociations et être beaucoup plus incisif. Mais en tout cas, les deux premières, non. Alors vraiment, on ne pousse en rien. On ne pousse en rien, on se fait plaisir. J'ai ce renard. Donc je rentre avec le renard. C'est l'ingénosité, la flatterie et les intérêts personnels. Vous cherchez des solutions, les balances, pour pas mal de choses. Alors vraiment, vous voyez par rapport aux aspects de votre vie, en fait, parce que vous faites preuve d'une ingéniosité incroyable. Voilà, vous essayez de retomber sur vos pattes à chaque fois et surtout pour vos intérêts personnels. Mais comme Mars rétrograde et que pendant ces deux semaines, en fait, vous allez sentir que votre intérêt personnel n'est pas vraiment comblé, ça va vous énerver. Ça va vous énerver à dire mais ça ne va pas assez vite. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal puisqu'on rentre plutôt dans une période un peu plus lente. Voilà, pour vous, les balances, donc c'est normal, mais c'est pour que tout se remette bien et qu'ensuite, sur les deux dernières semaines, ça reparte bien, ce qui va vous amener à une grande objectivité au mois de décembre. Donc là, on fait du mou, en fait, le balance pendant deux semaines. Ok, très bien. Donc, en tout cas, vous réfléchissez pendant ces deux semaines, vous essayez de trouver plusieurs solutions. Il y en a qui vont vraiment se faire des énigmes incroyables en se disant tiens, si je fais plutôt ça ou plutôt ça ou plutôt comme ça. Alors ça, ça va pas mal vous fatiguer les balances. Donc, bien sûr, essayez de ne pas trop vous faire des énigmes, de ne pas trop pousser encore le mur parce qu'il ne bougera pas. Donc, pour l'instant, vous restez tranquille et vous prenez soin de vous sur tous les balances. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que fin d'année, vous allez être un petit peu fatigué. Donc, prenez soin de vous, de votre santé. Faites du sport, bougez. Alors ça, bougez. Bougez pas mal parce qu'on a ce renard. Donc, bougez. Soyez plus agile dans votre tête. Ne restez pas coincé sur les choses. Soyez vraiment plus fluide et plus doux avec vous-même aussi, surtout. Donc, j'ai ce nuage. Donc, c'est des ennuis passagers. Très bien. Donc, comme ça l'indique, c'est passager, comme je disais tout à l'heure. Voilà, je vous dis même pas deux semaines. Ça va durer dix jours, une dizaine de jours comme ça. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez mettre en, comment dire, être stratège. Stratège pour votre avenir et savoir un petit peu ce que vous voulez. Et donc, en plus, ces ennuis-là, ça va vous énerver plus qu'autre chose. C'est-à-dire que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin. Déjà que c'est un peu lourd. Donc, je vous dis, c'est un peu plus lent. J'en ai pas besoin. Encore une fois, si vous tombez sur cette vidéo, sachez que c'est dans l'air du temps, dans votre signe. Donc, vraiment, ne prenez pas cas. Ne prenez pas cas de ça. Ne soyez pas impatients. Vous pouvez prendre votre temps pour vous pendant ce temps-là. OK. On va voir un petit peu plus loin pour vous les balances. En tout cas, niveau... Alors, tout ce qui est niveau argent. Donc, voilà, on cherche des solutions. On cherche pas mal de solutions. Tout ce qui est professionnel. Peut-être qu'on vous demande de changer votre façon de faire. Parce que peut-être que certains balances ont pris le parti de faire un peu cavalier seul. On vous demande de revenir un petit peu au centre avec tout le monde et d'être plus collectif, en fait. OK. Donc ça, OK. Surtout aussi, on porte Baka. Pas de souci. S'il faut jouer collectif, on joue collectif. Le balance, c'est faire. OK. 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 Alors, on va aller la chercher pour les balances. Voilà. J'ai le soutien, le bonheur du jour et la bienveillance. Ça, ça m'annonce, donc, la fin du mois. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Comme je vous dis, après les ennuis passagers, il y a du soutien. Vous avez du soutien autour de vous. Surtout, comptez là-dessus les balances. Ne jouez pas. Alors, encore une fois, cavalier seul, c'est bien. Mais à un moment, vous avez quand même du monde autour qui sont bienveillants avec vous, qui veut que vous soyez dans le bonheur, qui veut que vous soyez bien, qui sont prêts à vous aider. Donc, prenez la main qui est tendue. Ça vous fera du bien aussi. Et ne pensez pas que vous pouvez tout prendre sur vos épaules comme ça, tout seul ou toute seule. Parce que c'est, voilà, on n'est pas dans une force, dans une grande force. On va dire au mois de novembre, pour que vous puissiez prendre tout vraiment sur vos épaules. Et puis, de toute façon, dans la vie, on ne peut pas toujours prendre sur ses épaules. C'est très compliqué. Ok, je vais voir un petit peu plus loin. Si Mademoiselle de Normand arrête de parler, on va continuer là-dessus. Là, en tout cas, j'ai ce renard. On est plein d'idées. On est plein de... On est plein de labyrinthes aussi. On essaye de trouver... Porte de sortie pour ses intérêts personnels. Très bien, bon, ça arrive. Hop là, j'ai la lune. Sensible, le balance. Sensible. Là, il va être sensible. En plus, nous sommes un scorpion, mon gros sensibilité. Hop là, j'ai beaucoup de cigognes en ce moment. Déménagement, besoin de changement aussi. Ça aussi, vous avez gros besoin de changement. Alors, c'est la lune et la cigogne ensemble. Par exemple, en fait, vous partez... Dans votre tête, il y a certains balances qui partent sur un autre chemin. Complètement. Qui ont fait des projets qui sont vraiment à l'inverse de ce qu'ils ont vécu. Et ça part donc d'un rêve. C'est-à-dire que ça parle de quelque chose que vous voulez profondément et que vous voulez appliquer pour votre bonheur, pour vos intérêts personnels aussi. Et donc, ça m'annonce, en fait, que tous ceux qui seront contre votre idée, ça va vous rendre très sensible et très fermé. Et ça pourrait même jouer sur un certain orgueil. C'est-à-dire qu'à dire, oui, mais toi, tu ne comprends pas. Moi, je comprends. À peu près. C'est vraiment la phrase. Parce que vous, vous êtes vraiment dans votre objectif. Et comme je vous dis, en décembre, vous allez réinitialiser vos objectifs. Donc là, peut-être, est-ce que le mois de novembre, on passe donc par cette phase pour se laisser encore rêver avant que vraiment tout se mette en route. Tout se mette en route. Donc, si j'ai vraiment un conseil pour ceux qui vous entourent, c'est de vous laisser un peu dans votre bulle pendant quelques temps pour rêver, pour vraiment mettre en place dans sa tête les choses qu'on aimerait. Et ensuite, la communication sera très fluide. Parce que vraiment, les deux dernières semaines, vous allez être structurés dans vos paroles. Et les négociations iront bon train. Vraiment très bon train les deux dernières semaines. Donc, ne vous inquiétez pas sur les premières semaines. Et il y a un déménagement. Il y a un besoin de changement profond chez les balances. Il y a besoin de partir et d'être ailleurs, de faire autre chose, même professionnellement, d'être sur un autre terrain. Voilà. Il y en a qui s'ennuient dans leur terrain. Donc, vous êtes en train de changer ça. Donc, le mois de novembre, c'est ça aussi. Donc, voilà. Avec tout ce qui vous anime, tous vos rêves, vous vous en parlez en plus de vos rêves en disant, moi, j'aimerais ça, moi, j'aimerais faire ça, moi, j'aimerais faire ça. Ça transpire chez vous, en fait. Et donc, les gens sont là autour de vous, bienveillants. Ils vous écoutent. Ça les fait rêver aussi parce que certains ne rêvent pas comme vous en ce moment. Donc, peut-être que ça les entraîne aussi à se dire, tiens, moi, je veux bien participer. Je veux bien venir. Et puis, ça crée une naissance de projet, une naissance tout court, une naissance de quelque chose. Donc, c'est les prémices, en fait. C'est la naissance de quelque chose pour vous, les balances. Autre, autre. Parce que cette année, pour vous, les balances, ça n'a pas été très facile. Et là, encore une fois, il y a quelque chose qui est en train de se refaire. Il y a une refonte. Mais alors, je vous dis, vraiment, là, on est sur ses intérêts personnels. Vraiment personnels sur le balance. Donc, c'est pour ça que quelque part, ça vous ennuie. Si on vous dit, non, mais tu rêves trop haut, ou tu vas trop loin, ou tu vas tout ça. Ça, ça ne va pas vous faire du tout. Donc, vraiment, restez dans votre bulle. Ça sera un temps, parce que le balance, c'est quelqu'un d'extrêmement équilibré. Enfin, qui est équilibré. Et qui, à un moment, va retrouver son équilibre. Donc là, on va dire que vous êtes à un côté un peu plus... Voilà. Un côté plus lourd. En disant, non, non, mais là, il faut me laisser. En fait, vous fomentez votre projet. Vous essayez de bien le... Pour l'appliquer ensuite dans la réalité. Très bien. Très bien. Allez. On va voir avec les lunes. Donc, sur la pleine lune. Et la nouvelle lune. La pleine lune. Allez. Donc, ça sera le 9 ou le 10. Veuillez m'excuser. Je travaille la lune. L'abondance sur cette pleine lune. L'abondance de sensibilité. L'abondance de rêve. L'abondance de... Vous êtes malins. Vous êtes malins, les balances. Donc, encore une fois, l'abondance d'intelligence. L'abondance de... De beaucoup de choses. On va sentir, hein. Je fais le balance. Donc, euh... Et puis, alors, surtout, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a aussi une abondance. On sentira que ça ne vous plaît pas. Donc, là aussi, vous ne vous cachez pas. Vous ne vous cachez pas. Même si vous êtes dans votre bulle, si on vous demande qu'est-ce que tu as, vous allez répondre. Ça va être vite fait. Et puis, même, peut-être que vous allez même répondre à côté, les balances. Donc, voilà. On fait attention. On reste dans son projet, vraiment. Et on voit si c'est réalisable. Parce que peut-être qu'il y a des balances qui se disent, non, mais alors, attends, je suis dans mon rêve. C'est pas réalisable. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver là. C'est pas grave. Vous en êtes là, en fait. Vous êtes dans cette phase. Ou est-ce que c'est réalisable, vraiment ? Et c'est très bien. Parce que même si ça vous énerve, au moins, ça bouge en vous. Et vous savez, si c'est OK, pas OK. En fait, c'est ça. C'est très... Mais on vous sentira les balances. Pleine lune. Et il y aura beaucoup d'informations qui vont arriver vers vous. Pour qu'ensuite, ces deux dernières semaines, en fait, où là, vous actez. Je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses aussi. Qui vont arriver. Sous cette pleine lune. OK. Et pour la nouvelle lune. On va avoir un petit peu dans le sein de moi pour enclencher ce mois de décembre. Donc, la nouvelle lune sera en sagittaire. Hop. Ancrage. On se ré-ancre. On repart. On est beaucoup plus lucide. On est à fond dans son projet. On est objectif. On est réaliste. Voilà. Je pense que vraiment, le moins d'aujourd'hui, c'est le rêve. C'est-à-dire que vraiment, on est dans sa bulle. À vouloir vraiment être bien. Et qu'après, on revient dans la réalité. Tout est bien réfléchi. Tout est bien OK. Et on repart. On repart dans sa réalité. OK. Bon mois de novembre de réflexion. Laissez-vous rêver. Laissez-vous rêver. De toute façon, vous retournerez dans la réalité. Et vous verrez, par rapport à vos rêves, comment vous pouvez les transposer dans votre réalité. En fait. C'est surtout ça que vous voulez faire. Où est-ce que je peux agrémenter, en fait, les choses. OK. Très bien. Allez. Je vois un petit peu avec le tarot de Visconti au niveau du comportement. Avec vous. Et surtout, ce qui peut s'amener aussi. Hop là. Pour le balance. Là, attention. Le balance, il est en plein, plein travail dans sa tête. OK. Ouh, j'en ai deux qui sortent. On est en train de changer. Il y a un changement qui se fait radical chez le balance. Oui. Mais alors ça, ça doit être le ras-le-bol. De plusieurs mois. Il doit y avoir quelque chose. Il y a un changement radical chez le balance. Et quand on vous met en route, après, c'est... Voilà. Ça y est. Vous êtes sur la route. Là, vous êtes encore dans la voiture à savoir si vous allez à gauche ou à droite. Mais quand vous aurez accéléré, là, je pense que la route sera prise et vous ne retournerez pas en arrière. OK. Le monde. Le monde. On remet le monde à sa place aussi. Les balances. C'est comme les vierges. Là, vous remettez les choses à leur place. Tout le monde qui vous entoure. À qui je peux faire confiance. Avec qui je peux avancer. Avec qui je peux aller. Avec ce monde. Voilà. Donc là aussi, vous faites du nettoyage beaucoup. Les balances. Et vous n'avez pas tellement envie. De dire pourquoi. Pour certains, ils n'ont pas tellement envie. Ils se disent. Bon, non. Je n'ai pas envie. J'ai juste envie que cette personne ou ce travail ou n'importe ne fait plus partie de ma vie. Je ne veux plus de ça. Mais en tout cas, ça se ressentira déjà. Ça se sentira, je pense, autour de vous. Ça se sentira. Chez le balance, il a envie de continuer, de plus continuer. Enfin bref. Vous vous sentirez ça. Mais bon, là, c'est général. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Ok. Et puis, là, ça vient de vous, les balances. Là, ça vient de vous. Il y a un gros changement qui s'opère. Donc, on a cette carte, cette lame. Donc, la 13 qui est la transformation. Le phénix, le nettoyage, la purification. On remet tout en ordre, les balances. Et je vous dis, ces deux semaines, finalement, où vous vous sentirez peut-être un alourdissement, seront nécessaires pour vous. Pour pouvoir tout remettre à plat dans votre tête. Avec qu'est-ce que vous continuez, qu'est-ce que vous ne continuez pas. Ok. C'est un bon travail. Et vous verrez que déjà, vers le 14, 15. Non, le 16. Le 16, parce qu'il y a une planète déjà qui bouge. Le 16, là, vous allez voir que vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Et en décembre, donc, on repart. Attention à votre énergie. Elle va brûler. Elle va pas mal brûler. Donc, prenez soin de vous. Si vous pouvez, prenez soin de vous. Vraiment. Encore la bulle. Je parle de la bulle. Mais prenez soin de vous. Parce que sinon, vous allez être crevés fin décembre. Là, vraiment, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est bien. Vous êtes dans l'activité. Alors, je vous dis, vous êtes dans le rêve. Quelque temps, et tant mieux. Ça vous pose un peu aussi. Mais après, vous allez retourner vite dans l'activité. Et je vous dis, il y aura une petite bête de morale. Parce que vous en avez beaucoup fait, en fait. Mais on repart après sur le mois de janvier. On verra ça ensemble quand je ferai le tirage des balances 2023. Et puis, on repart neuf. Voilà, on repart neuf. C'est vraiment la phrase. On repart neuf. OK. Allez, on va voir la petite phrase qui vous accompagne, les balances. Pour ce mois de novembre. Ne refusez surtout pas l'aide qu'on vous propose. Vous en avez besoin. Hop là. Ah, elle est là. La déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Donc, c'est encore une fois pour la douceur. Mettre de l'eau dans son vin. Savoir ce que l'on veut sans faire mal. Vous voyez ? Mais, ceux qui ne sont pas encore avec vous, ça ne passera pas. Voilà, les balances. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre 2022. Je vous dis au tirage de la pleine lune et votre tirage, bien sûr, de 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada